Le policier devient de plus en plus agissant, devient de plus en plus... a envie de gérer les affaires de manière très différente. Et cette combinaison de drones, de forces spéciales, de cyber, etc. est un peu compliquée pour les Européens. Ils ne sont pas très à l'aise dans ce modèle. Et en même temps, c'est quand même, et ça je crois que c'est le deuxième message de l'administration Obama, une administration qui veut nouer des partenariats et trouver des relais. Alors on le voit par exemple sur ce qui se passe dans la zone saïdienne, où il y a une coopération franco-américaine comme il n'y a jamais eu dans le domaine de renseignement. Le travail en commun autour de l'affaire malienne, par exemple, n'est pas trop raconté, parce que les Français viennent dire qu'ils le font tout seuls, et les Américains ne tiennent pas à détailler leur dispositif dans la région, mais est un travail extraordinairement approfondi, avant même les opérations au Maine. Et ça c'est un des développements très nouveaux, c'est finalement cette capacité d'une Amérique, peut-être moins dominatrice, qui est prête à partager, on l'a vu pour l'année. On peut le voir sur d'autres crises, et au fond, on n'est même passé pas très loin là-dessus sur l'Ukraine. Et ça devient un reproche, c'est-à-dire que les Américains nous reprochent d'avoir... Oui, oui, mais c'est forcément parce que nous n'avons pas les moyens, nous n'avons plus les moyens de faire nous-mêmes, donc il faut avoir des partenaires, even though reluctant partners, parce que, vous savez, c'est un problème, c'est-à-dire que l'Améric, c'est divisé lui-même, c'est très divisé politiquement, et très fatigué aussi, et un peu énervé avec le reste du monde. C'est une sorte de psychologie, c'est défensive, c'est un peu pourraire, à mon avis. C'est une sorte de réponse de jeunesse. Et pour Obama, tout le monde est un peu déçu avec lui, le monde est déçu avec lui, et je pense qu'il est déçu avec lui-même aussi. Parce que cette présidence, ce n'est pas exactement ce qu'il veut, il est très fatigué, au sens qu'il goes through the motions, un peu, il apparaît sans passion, avec son travail, le monde apparaît très, très difficile. Je suis d'accord avec Camille, c'est un mot très difficile, mais il y a un sens, le pas seulement, à Moscou, que la volonté des États-Unis est plus faible maintenant, et le russe répond, et les chinois aussi. Les chinois, c'est très intéressant, comme tout le monde le sait, nous sommes un pouvoir pacifique, c'est plus important peut-être pour nous, que le monde atlantique, et le monde pacifique maintenant, est très, très, très déstabilisé, par les mouvements chinois, par les débats entre Japon, et la Chine, et les Philippines aussi, et Vietnam, parce que Vietnam et Chine, cette guerre qui continue pour mille ans, qui est sans fin, et qui continue. Nous sommes en le Pacifique, plus important que nous sommes ici, comme médiateurs, comme garanteurs de la paix, et c'est important que les Européens comprennent, pour cet thème, pour cet topic, pour cet jour, ça se remonte. avec tous les problèmes de tone, et atmosphère, franchement, nous sommes très amoureux de France, parce qu'il y a deux pays seulement, dans l'Europe, qui ont la capabilité d'agir, et ne pas simplement parler, et c'est la France, et le UK. Et maintenant, le... C'est la Allemagne, n'est-ce pas ? Non, le Allemagne, l'agir, non, pas du tout. Non, non, il recule d'agir. Très bon. Et, le Grosse-Bétanien, maintenant, c'est un grand débat, sur le... taille d'armée, sur le sujet de... force de frappe, et... ça apparaît pour moi, que le rôle de France est plus important maintenant, peut-être que dans plein temps, pour les Américains. Si je veux ajouter quelque chose, il me semble que, justement, en revenant à cette idée de l'Amérique comme gendarme du monde, et qu'il y a une certaine ironie, que c'était d'abord grâce à l'interventionnisme du président précédent, de George Bush, les Américains ont perdu le goût de la guerre, quoi, depuis deux ans de... enfin, deux guerres sans goût, sans goût de Moyen-Orient et de l'Asie du Sud. Les Américains ont perdu le goût de la guerre, et c'est dans un certain sens la raison pourquoi Obama est devenu le soi-disant président passif. Alors, ceci dit, ce qui est intéressant, que, justement, dans le même contexte, la France est redevenue le meilleur ami de la France, des États-Unis. c'est pas celle du pays des Freedom Fries qu'elle était pendant la présidence de George Bush, vraiment le seul pays qui a une volonté d'intervenir en Afrique ou en Syrie, que les autres pays européens n'ont pas le goût. Donc, on réassiste, en fait, il y a une certaine vérité maintenant dans les prétentions des gens qui disent que la France a toujours été le meilleur ami des États-Unis, mais maintenant, c'est vraiment vrai. C'est que c'est la France qui est l'alliée principale des États-Unis, dans un certain sens à plus de fait que les autres n'en veulent pas, mais c'est quand même, la relation entre la France et les États-Unis s'est complètement revenue depuis le mur nord-bouche. Si je veux ajouter un mot juste là-dessus parce que c'est amusant, on est dans une situation paradoxale où on sera arrivé dans les quelques dernières années du côté français à réaliser ce qui était un objectif pendant 40 ans de la diplomatie française qui était d'établir un triumvirat. C'était une proposition du général de Gaulle en 1958 faite aux Américains britanniques de dire organisons un directoire à trois des affaires occidentales. Cet objectif qui à l'époque s'était fait renvoyer dans ses buts en disant comme on l'a rappelé hier vous n'aurez pas la bombe atomique on ne vous aidera pas et quelle est cette prétention de vouloir un comme on dirait en Angleterre un sit at the right table donc être à la table des grands et maintenant en passe à être réalisé pas tellement parce que la France est tellement performante qu'elle est devenue une superpuissance mais parce que avec une Amérique en contraction pour toutes les raisons qui viennent d'être rappelées après les 10 ans de guerre avec des Britanniques qui sont eux-mêmes un peu dans cette posture finalement le poids relatif de la France dans ce triangle devient beaucoup plus important avec en plus une succession de présidents c'était vrai pour Sarkozy c'est vrai pour Hollande qui sont plutôt davantage près que d'autres à prendre leurs responsabilités à prendre des risques en matière en tout cas de gestion des crises internationales et aussi la France peut faire ce qu'il veut maintenant parce que par exemple ils vendent des mistrales des bateaux en guerre à Toulouse parce qu'ils ont des tippes mais ils ont des bonnes et aussi d'entraîner même les marins soviétiques même en defiance des Etats-Unis et les sanctions donc ils ont un peu plus de 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 qu'ils n'avaient pas avant vous savez je viens de 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 japon il y a deux jours j'étais au japon et au japon monsieur abeille le premier ministre japonais il a dit d'un à singapour que le japon vont assister tous les autres pays de 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 pour se défendre contre les chinois et c'était bien reçu parce qu'ils n'ont pas du coup de confiance aux Etats-Unis même en Europe de la France de les assister de faire les mêmes choses là-bas et je me demande si vraiment il y aura des autres participants qui vont se séparer soit des Etats-Unis soit de la France et d'Europe et prendre leur vie, leur propre vie dans leur région en main c'est difficile pour moi de s'exprimer c'est très clair 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 bon ok qu'est-ce que qu'est-ce que non non mais c'est ce que c'est ce que disait Camille tout à l'heure la stratégie américaine est de c'est ce qu'il a théorisé quand il a parlé de leadership from behind c'est-à-dire c'est ça passe ça passe davantage par des partenariats donc c'est vrai aussi en Asie ou en Asie où il y a une demande de présence américaine plus forte par tout un cordon de pays qui se sent menacé aujourd'hui par la Chine ça va de la Corée du Sud même jusqu'à la Malaisie d'une certaine façon en passant aussi par le Vietnam qui est un des points stratégiques majeurs mais les Etats-Unis ont plutôt l'intention de s'appuyer sur des alliés pour faire le travail d'une certaine façon et d'où la question qui est centrale aujourd'hui qui c'est la du réarmement japonais donc ça peut être une des grandes questions stratégiques du moment c'est est-ce que le Japon va abandonner la clause de sa constitution qui lui permettait de se doter non pas de forces d'autodéfense qui sont déjà assez puissantes mais aller au-delà ça me ramène un petit peu en Europe parce qu'en Europe on disait hier qu'il y a une équivalence assez stricte entre la part du budget et les dépenses consacrées par la Russie à son réarmement et la part dont l'Europe s'est amputée c'est-à-dire la baisse des budgets de défense en Europe a un équivalent absolu dans le chiffre de l'augmentation des dépenses militaires russes le problème c'est que Poutine étant à ce stade pas encore tout à fait un dictateur mais disons un apprenti dictateur en général ils s'en servent et donc c'est là qu'est le problème et pour revenir sur un des éléments que vous disiez tout à l'heure un des grands problèmes aujourd'hui je pense en Europe c'est le retrait et le déclin relatif de la Grande-Bretagne parce que la Grande-Bretagne on est toujours un peu fasciné par Londres la City, la puissance de la City c'est vrai mais en même temps sur le plan international il y a un retrait britannique et qui est assez qui est un contresens je pense de ce qui serait nécessaire y compris la perspective peut-être d'une sortie de l'Union Européenne et ça va aussi par un engagement militaire moins important regardons en Afrique en Afrique la dernière intervention britannique c'est je crois au Liberia et ça commence à dater maintenant quand on voit ce qui se passe au Nigeria à une époque que l'intervention de force spéciale britannique aurait aidé le gouvernement l'Ingéria à s'en sortir peut-être plus rapidement donc il y a un retrait ou déclin britannique comme on voudra qui place en effet la France dans une position inédite et qui devrait d'ailleurs nous conduire à relativiser tout le discours politique ambiant qui consiste à dire que au fond la France est dans le 36e dessous et d'un pays à genoux etc la réalité internationale n'est évidemment pas celle-là je pense que monsieur Lefebvre m'aurait approuvé il est parti je ne peux plus quitter son approbation voilà mais donc on est vraiment devant ces problèmes devant ces problèmes aujourd'hui de défense qui ressurgissent alors qu'on pensait qu'on entrerait dans un siècle qui serait davantage voué au commerce et à l'échange plutôt qu'au retour au fond de conceptions militaires stratégiques héritées non pas du XXe mais plutôt du XIXe siècle c'est aussi ce qui a été dit fortement hier c'est qu'il fallait non pas lire les événements d'aujourd'hui avec les yeux du XXe siècle mais plutôt les regarder avec une grille de lecture plus proche de celle du XIXe siècle qui correspond d'ailleurs à l'extraordinaire remue-ménage qui existe sur la planète et qui fait que les positions relatives, les puissances relatives sont en train d'évoluer de façon extrêmement rapide et donnent naissance à un monde totalement inédit alors tout notre problème ce sera de faire que ce monde soit davantage un monde d'échange et de commerce plutôt qu'un monde d'affrontements et d'affrontements territoriaux encore un mot parce qu'on n'a peut-être pas assez conscience en Europe de la menace que constitue pour nous le discours de Poutine parce que non seulement Poutine est un point d'attraction pour l'ensemble des familles qui se réclament de l'extrême droite sur l'ensemble du territoire européen et vous avez observé que ces mouvements-là touchent l'ensemble du territoire comme d'ailleurs tous les grands mouvements idéologiques qui ne sont jamais limités à un seul pays mais ils s'étendent sur tout le vieux continent il y a une fascination pour le modèle Poutine donc il fait peser une menace directe j'allais dire sur les débats démocratiques dans nos pays mais il y a aussi une sorte de mimétisme et d'émulation je prends un exemple le discours de Poutine qui a consisté à dire là où il y a des russophones là où il y a des russes nous devons, nous sommes là pour les accueillir pour les réintégrer dans la mère patrie c'est ce qu'il a appelé le projet de la nouvelle Russie qui est au 19ème on aurait appelé ça le projet de la grande Russie c'est rigoureusement la même chose et donc au nom de cette présence de population russe ou russophone de faciliter des interventions voire la Crimée, voire peut-être demain d'autres régions il faut bien avoir conscience que si on transpose ce discours ailleurs en Europe on est dans une déflagration et dans un chaos total prenons l'exemple de la Hongrie nous avons Victor Orban qui n'est pas un dictateur qui n'est pas etc. qui est un régime qui reste fondamentalement démocratique mais quand même qui a des tendances un petit peu ultra-nationalistes dirons-nous et bien il peut très bien et il le fait dans certains discours expliquer que si je regarde la carte et que je vois, moi je suis né en Haute-Hongrie la Haute-Hongrie c'est quoi ? enfin moi je me suis dit je parle à sa place la Haute-Hongrie c'est quoi ? c'est la Slovaquie d'aujourd'hui et de la même façon si vous regardez la façon dont est constituée la Roumanie toute une part ouest de la Roumanie c'est une terre maguiar donc au nom de cela on peut avoir des revendications territoriales en Europe qui seraient dévastatrices c'est pour ça que Poutine à un moment ou à un autre doit comprendre qu'il y a des limites et que ces limites il les a très largement franchies avec l'addiction de la privée c'est tout le débat d'aujourd'hui oui avant de discuter le... d'aujourd'hui d'aujourd'hui d'aujourd'hui